Cette histoire commence avec un certain Pierre Poindé, né en 1938 à Nice. Son métier était un maçon spécialiste en béton. Et on va vite comprendre pourquoi son métier l'a servi. Son savoir-faire, en effet, lui a permis de construire un lieu sortant de l'irréel. Dans ce grand domaine, il y avait une habitation en pierre de pays de seulement de 30 mètres carrés. Un bassin en forme libre de 350 mètres carrés pour une capacité de 120 mètres cubes. Pire, un abri anti-atomique de 150 mètres carrés. Dans cet épisode, je vais vous faire aussi découvrir les divers aménagements, comme les murs, escaliers, terrasses en pierre. Mais que s'est-il passé pour que ce lieu soit abandonné ? Un bras de fer a été mené entre la mairie locale et le propriétaire. Un arrêté daté de 1998 stipule une infraction au code de l'urbanisme. Monsieur Pierre n'avait pas obtenu le permis de construction. Pour se défendre, le propriétaire allait jusqu'à faire une pétition pour ne pas détruire le lieu. Il le définissait comme une œuvre d'art. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Zone Urbex Terra Découverte. Je suis aujourd'hui accompagné avec la Team 06, juste devant moi. Voilà, les cadors du 06 sont là. Et on va aller voir la maison en pierre. Vous allez voir, c'est assez atypique. Je n'ai pas de photos, pas d'images. Donc je vais découvrir. Ça va être vraiment hyper intéressant. Allez, c'est parti. Toujours accompagné de bons binômes, Livio Urbex. Donc aujourd'hui, Livio Urbex, la Team 06. Ce magnifique camion Ford. Voilà la maison des pierres. Alors là, c'est une énigme. Pourquoi ces pierres sont disposées comme ça ? Ici, on a un bassin. Encore un endroit atypique proposé par Zone Urbex Terra Découverte. Regardez. C'est vraiment bizarre. Pourquoi cette architecture ? Pourquoi ces pierres posées comme ça ? C'est un passionné. Vraiment original. J'ai rarement vu un endroit comme ça. Regardez. Il y a même un bocal comme ça, là. Avec de l'eau. Parce que c'est pour des chats. Des chiens. Ce jour-là, l'ensemble des explorateurs étaient tous étonnés de ce lieu. C'est plus tard dans l'exploration qu'on a compris qui était cet homme, ce propriétaire. Des lectures poussées et bien ancrées. Cet homme avait plusieurs peurs. La peur de la vie au-delà de la Terre, en parlant des ovnis. Mais aussi d'une énorme catastrophe naturelle. D'une guerre nucléaire. C'était tout simplement un survivaliste. Il était persuadé d'un effondrement à venir de notre civilisation. En créant ce lieu avec cet anti-atomique, cette forme de bunker, ça lui permettait de se rassurer par rapport à ses peurs. Un sacré bassin qui, à mon avis, pour ici, pour ceux qui ont habité, squatté ici, servait certainement de piscine. Je suis vraiment heureux de vous faire découvrir des lieux atypiques. C'est ça aussi l'urbex. Ce qui est intéressant dans l'urbex, c'est que voilà, on peut passer d'un manoir à un château, un château à une prison, d'une prison à une villa, une villa à une usine abandonnée. Et regardez là le lieu. Il est incroyable. Il est tout simplement incroyable le lieu. Ça fait vraiment un endroit hypé. Hallucinant. Moi, j'adore. Ah oui, regardez. Ça a été squatté. Je vois là-bas une table avec des bouteilles. Ah, c'est clair. En tout cas, ce lieu est vraiment plein de mystères. Je pense qu'il y a dû avoir du monde qu'on habitait ici. Voilà, sous forme hippie, certainement. Regardez. Une voiture abandonnée ici. Oh, le lieu, il est... Et puis c'est grand, hein. C'est immense. Voilà, propriété privée. Défense d'entrée, mais je vous dis, il n'y a personne. Regardez-moi ça. Avec un barbecue moderne, hein, quand même. Regardez, décorations... Ouais, c'est quand même avec de nouvelles plantes et tout, hein. Ah, c'est hallucinant. Regardez, cette serre. Génial ! Allez, on rentre dans cette serre. Et vous voyez, là, par contre, l'hiver, il devait être un peu plus à l'avouer ici, hein. Alors, il y avait un four, à mon avis, il devait faire arriver l'électricité, hein. Et voilà, il y a des... Il y a des étagères, hein, montées comme ça, avec des livres, avec un peu de tout, hein. C'est le brique à broc. Regardez, même une machine expresso. Ancienne version. Là, il y a beaucoup de... De journaux. Voilà. Très marrant. Ce point. Voilà. Mais qui a squatté ces lieux ? Et combien était-il ? Regardez, c'est dingue, hein. Voilà, c'était, à mon avis, un mot de piss and love ici, hein. Il y a quand même... Allez, il y a du vin, hein. En tout cas, ça a été squatté il n'y a pas si longtemps, hein. Regardez, il y en a même des tomates cerises. Ah oui, là... Là, c'est sûr, hein. Champagne. Ah, ça devait bien faire la fête ici, hein. Alors, peut-être que c'est même squatté régulièrement, hein. Oh, regardez, mais c'est immense. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah, j'adore, c'est plein de mystères. Regardez les peluches. J'adore. J'adore quand c'est mystérieux comme ça, que je n'ai pas d'éléments de réponse. Juste des suppositions, alors, ça c'est clair. Alors, c'est peut-être des marginaux qui squattent ici, hein. qui continuent, peut-être, hein. En tout cas, là, il n'y a personne, hein. Dans cet endroit, vraiment incroyable, hein. Regardez encore des cadavres de bouteilles, hein. Ah, c'est sûr que ça... Ça doit bien faire la fête ici aussi, hein. Ah oui, ça manque un peu... Oh là là, ouais. Ah oui, ça... C'est étalé. Oh là là, regardez. Vous en voulez, les cadavres ? Voilà. Alors, je vois une poupée, hein. Là-bas. Est-ce qu'il y avait des enfants ? Au milieu, eh bien, de... Ces personnes qui habitaient ici. Bon, ici, ça fait vraiment des pots. Je pense, encore des cadavres. Donc, vous voyez, hein. Assez adéquinant cet endroit. Regardez là-bas. Voiture. Il y a une espèce de grand mobilhome. Peut-être. On va découvrir ça ensemble. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans ce mobilhome ? Voilà. Ah non. Il y a beaucoup de voitures abandonnées, je trouve, hein. Alors, c'était un équipé. Il y a un camion réfrigéré. Ah, c'est fou, ça. Ça, ici. Quel endroit bizarre. Et ce mobilhome. Ici. Voilà. Avec des lits. Et un évier. Et là-bas, une autre chambre. Allez, laissons ce mobilhome. Et continuons la visite. L'endroit est vraiment grand. Oh là là. Quand je vous parlais de cadavres. Bon, là au moins, ça a été rangé proprement. Mais qu'est-ce que ça devait picoer ici ? Alors, on a des moutards pas loin, hein. Vous voyez là ? Il y a l'entrée. Le domaine. Ce domaine. La maison des pierres. Regarde, un terrain de pétanque. Et là, tous les cas qui jouent pas, qui encouragent, et bien sûr, qui boivent un coup. Il y a vraiment un endroit sympa, pour une vie un peu de façon marginale. Et ces pierres qui sont de partout. Là-bas, une autre structure. Par du dépôt. J'aurais bien aimé voir la vie des gens ici. L'organisation. Il y a beaucoup de bois, hein. Pour les travaux, sûrement. Regardez. Il y a de tout, hein. Les collecteurs, il y a de quoi faire, hein. Les canalisations, etc. Je pense que c'était vraiment bien organisé. Rader des machines. Allez, c'était vraiment, je pense, une communauté bien organisée qui vivait ici. Et voilà, hein. Et après, ça a dû s'arrêter. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, c'est immense, c'est grand. Il y a de l'espace. Voilà, ici, où devait être étendu le linge. Et voilà, ces blocs, comme des stalagmites. Les chaussures. Et là aussi, de quoi ranger, hein. Voilà, des produits. Voilà. Il y a un peu de tout, là, pour bricoler. Là, il reste plus grand-chose. Et vous voyez, hein. En tout cas, des plantations de partout. Ça, c'est un endroit qui est, s'il est entretenu, hein. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Regardez la structure de cette maison. On a un mélange de pierres, tout à l'heure de bois. Et là, regardez un petit peu la forme géométrique avec ces arcades. Eh bien, qui illustre un petit peu la folie du lieu. C'est assez... Moi, j'adore. J'adore vraiment ce côté art. Et il y a des pièces de partout. Et là, encore, on a droit pour ranger, hein. Avec toutes sortes de matériel. Voilà, j'espère que vous appréciez cette découverte, hein. Comme moi, hein. Parce que ça, c'est quand même rare, hein. Des endroits comme ça. Hein. Ce lieu de vie. Allez, il y a du béton aussi de partout. Ça, quand même, ça a été coulé. Je vous dis, c'est ça qui est bizarre sur ce lieu. Ah, il y a la lumière. Il y a bien la lumière, hein. Il y a rien de frappé. C'est incroyable. Donc, l'électricité, elle y a encore. Ouais. Voilà, vous voyez. C'est vraiment ce côté, parce que, regardez, derrière ça, il y a quand même un scooter qui m'a l'air super étonnant. Ouais, là, quand même, ce lieu est vraiment mystérieux. Voilà. Des machines de partout, hein. Sûrement des machines qui ne marchent pas. Il y a vraiment de tout ici, regardez. Regardez cette machine. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? Alors, honnêtement, je pense, eh bien, que c'était, au départ, eh bien, un projet, notamment avec la capacité d'eau qu'on a vue. Je pense qu'il y avait un véritable projet qui a été un peu abandonné et qui, du coup, après, a été squatté. À mon avis, c'est mon ressenti, c'est mon avis, voilà. Je pense que c'est un projet qui a été abandonné et ensuite, c'est devenu un lieu de squat et surtout aménagé, agrandi, avec des pierres, etc., et un peu d'autres bétons. Vous voyez, donc, il y a l'électricité et il y a toute la canalisation. Donc, c'est vraiment opérationnel ici. Il y a de quoi, à mon avis, s'éclairer, se chauffer, laver, voilà. De quoi vivre. C'est opérationnel. Et regardez le contour de ce domaine avec ces magnifiques pierres. C'est incroyable comme lieu. Voilà. On fait vraiment le tour du propriétaire. Et on peut mélanger, donc, la pierre avec, eh bien, les arbustes, la nature. Quel lieu. Sacré lieu. Alors, regardez, les fenêtres, elles sont pas si vieilles. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu des gens qui ont habité il y a pas si longtemps. Donc, je tiens vraiment à tout si vite, c'est une grande, c'est un doute à la bando. C'est vraiment immense. C'est vraiment immense. C'est vraiment typique. C'est vraiment là-dessus. On est... Voilà. On va justement redécer. C'est l'escalier en béton. Ouais, c'est l'escalier. Alors, quand vous les voyez d'en bas, c'est hallucinant. Voilà, alors, on a tiré qui va. Ils sont juste hallucinants d'en bas. Et regardez encore un lieu, eh bien, où on peut loger. On va essayer de rentrer. Voilà. Merci. Merci. Ah, tu vois la porte qui était juste là, la petite, qui était ouverte. Celle-ci, là ? Celle-ci, là, ils ont mis une canne. Ah oui. Donc, je pense que c'est régulièrement squatté. Et en effet, avant, apparemment, j'ai on pouvait rentrer par là. Alors là, c'est une porte... Enfer. Voilà, regardez, encore un lieu, eh bien, de vie, de vie, eh bien, façon hippie, je le répète, je pense que, voilà, c'était une vie, un mode peace and love. Et là, il était un peu plus à l'abri. Il devait avoir vraiment de la vie, ici. Ah, là, même le bonnet du Père Noël. Il y a même, eh bien, les habits. Voilà, par contre, ici, à mon avis, quand même, l'hiver, ça ne sera pas très évident, hein, parce que tout est ouvert, hein, vous voyez. Quoi que non, là, ah, mais voilà pourquoi ils ont mis ces fameux plexis, hein, c'est pour protéger de la pluie, hein. Vous voyez, là-bas, c'est ouvert, et ici, c'est ouvert, quand même. Donc, quand même, le froid, il doit bien rentrer dans ces lieux de vie. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de matelas, hein. Là, je pense que c'est soit un ventilateur, soit un chauffage, hein, c'est ce que je vous parlais, hein, parce qu'ici, il ne doit pas faire chaud l'hiver. Et vous voyez, il y a des ampoules, hein, il y a l'électricité de partout. Alors, est-ce que ça a été toujours comme ça, ou c'est des squatteurs qui sont faits leurs trucs à l'intérieur, je ne sais pas. Et il n'y a que cette pièce qui est inaccessible. Elle est vraiment bien fermée, et donc, on essaiera à voir de l'extérieur ce qu'on y trouve. Bon, vous voyez, cet endroit nous révèle vraiment des endroits différents. Regardez l'état du lit. Là, je crois que si vous dormez là, vous choper la gale, vous choper tout. Ici, il y avait un bar. Vous voyez, quand même un évier, les toilettes. Voilà. C'était une chambre un peu plus pour l'intimité, ici, à mon avis. Un peu à part de tout le monde. Voilà. Voilà cet endroit. Vous voyez, tout le rempart de pierre, ici. Ça, c'est quand même un sacré endroit. Vraiment très heureux de nous partager. Voilà, les escaliers vus d'ici. Regardez. C'est sympa. L'architecture. Alors, regardez. Ici, c'est encore un endroit à squatter. C'est un peu le Y, quand même. Mais voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des guirlandes, un peu de tout. Là-bas, un beau tableau avec une femme dénudée. Et là-bas, c'est bien fermé. C'est là où on n'a pas pu rentrer. Il y aura des espèces de chauffage et de poêle au fond, là-bas. Et toujours partout. Ça picole, ici. Ça, c'est clair. On a vu des cadavres de partout. Et ici, il y en a aussi. Voilà, donc. Encore une pièce de vie. Avec beaucoup, beaucoup d'affaires. Voilà, là, j'ai un plan de vue. De ce plan d'eau, qui, à mon avis, est à l'origine, quand même, du lieu. Tout part de là, à mon avis. Alors, je n'ai pas l'histoire, mais à mon avis, tout part de ce plan d'eau. Et tout le reste, après, eh bien, voilà. Ce sont les gens qui se sont construits. Et d'ailleurs, là-bas, il me semble, c'est pas une autre capacité d'eau. Oui, voilà. Alors, plus petite. Il y en a une. Et vous voyez, tout bétonné. Incroyable, ce lieu. Voilà, là, on va rentrer ce qu'on appelle, pour moi, l'appartement d'origine, la base. Le cœur de cet endroit. Si vous entendez, chérie, c'est normal. Il faut aussi s'infiltre. Donc, voilà. Ici, c'est le bureau. C'est ici qu'on a tous les documents. Qu'on peut comprendre un peu l'histoire. Et à l'origine, c'était un couple qui était ici et qui sont morts du Covid. Mais attention, ça fait un petit moment qu'eux n'y étaient plus. Et entre-temps, il y a eu d'autres squatteurs et beaucoup d'autres, même. Alors, on voit vraiment le bureau avec beaucoup de documents. Même des cassettes vidéo, des médicaments. Voilà. Des éléments précieux. Je ne vous fais pas voir. Mais de loin, voilà, les plans de cadastre, etc. Justement, des lieux. Qui a été aussi un lieu problématique ici, là. Le lit, avec d'autres affaires. Et la carte du monde. Voilà. Ici, c'est un peu le nerf néphragique de ce lieu. C'est le cœur, pour tout comprendre, de l'histoire de ce lieu. Alors, en plus de ces papiers, je viens de tomber sur ça, avec des lectures un peu bizarres. Planète X, la fin du monde. Oh là là, ça, c'est intéressant. J'ai carrément quelque chose de mis en place. Les secrets du Vatican. Voilà quelque chose d'intéressant. Regardez-moi ça. Et est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une secte ? On a peut-être eu affaire à des gens qui voyaient le monde un peu à leur façon. Regardez le programme secret, les faits. Le rôle du climat. Là, il y a un truc. Là, il y a peut-être, on parle des ovnis. Là, il y a peut-être des éléments indiquant la personnalité des personnes, des propriétaires. Oui, vas-y. En fait, c'était des gens qui pensaient qu'il y avait un autre monde de l'au-delà, en fait. Et on avait trouvé, en fait, il y a plein de trucs sur les extraterrestres, tout ce qui est dans le paranormal, en fait. Alors, est-ce qu'ils étaient parano ou est-ce qu'eux travaillaient dessus ou peut-être ou pas, j'en sais rien. En tout cas, si tu fouilles vraiment un peu de partout dans cette pièce et dans l'autre, on voit beaucoup de papiers. Par exemple, ils faisaient beaucoup de recherches sur ce qui pouvait se passer et tout. Donc, je ne sais pas. Peut-être ça rejoint ce que tu disais, peut-être une secte à la base. Je ne sais vraiment pas. Donc voilà, c'est que des hypothèses. Mais en tout cas, vu les documents, voilà ce que nous dit Chris, et il a raison, il y a beaucoup de réflexions sur le monde ailleurs, le monde autrement, est-ce que le monde existe ailleurs. Voilà, ça, c'est encore intéressant. C'est les dernières découvertes qu'on peut faire ici. Quand je vous dis qu'ici, c'est un peu le néphragique du lieu, voilà, on a vraiment beaucoup d'indications ici. Voilà, donc, cette exploration continue ici. Oui, on en a encore ici, regarde, invention massive des aliens. Ah oui, ils étaient vraiment... Tu vois, ils avaient fait vraiment des recherches, même sur les présidents, sur Chirac. Et il y en a qui disaient carrément qu'apparemment, tous les politiciens, tu regardes, dans un truc, c'est marqué que c'était tous des, comment on appelle ça, des... En fait, ils croient que c'était tous des reptiles. D'accord. Je pense, je me demande si ce n'est pas des survivalistes. Ah, ça aussi. La façon dont c'est construit, peut-être. Exactement. Ils sont en train de se protéger, peut-être, de quelque chose. Ah, mais voilà. Peut-être qu'ils sentaient le truc arriver, des aliens ou autre chose ailleurs, je ne sais pas. Je rejoins Chris parce qu'on peut faire un lien entre leur vision et surtout, comment c'est construit ici, sous forme de bunker, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Donc, voilà. Ah, bien, vous voyez, on enquête et au fur et à mesure... Alors, c'est des hypothèses, mais en tout cas, elles sont posibles et cohérentes, je trouve. Allez, je pense que là, c'est un dernier endroit du lieu, avec la chambre. Allez, beaucoup, beaucoup d'affaires encore. Voilà, bon, c'est pareil, c'est un peu le why. Voilà, et là-bas aussi, on a encore des livres qui sont liés un petit peu à ce qu'on vient de dire juste avant. Voilà, vraiment, en tout cas, très intéressant, terre, le frigo, la chambre. Oh, ça, c'est l'aurore. Pop, 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 pop. Heureusement que vous n'avez pas le désodeur. Voilà, c'est sûr qu'on va terminer. C'est un peu glauque. Voilà, s'achève cet épisode de Zone Urbex Terra Découverte, et bien dans cette maison de pierre, ce domaine de pierre. Vous avez vu, c'est assez atypique, c'est assez exceptionnel comme lieu. Vraiment très content que Zone Urbex Terra Découverte vous partage ces moments-là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un petit like. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.